Parce que vu que les caisses sont par groupe 2-3, je dois louer que ça va être pas mal. Alors je pourrais certainement les jeter sans avoir à faire tout le tour, mais je vais être sûr de les jeter correctement. Il y a un mec là, il y en arrive à 19 avec ces 3 là, il était où le garde ? Bon je sais pas où il est, mais tant mieux pour moi. Allez on atteint plus de 50%. C'est surtout quand je saute qu'il y a un problème, parce que j'évite de sauter et tout ira bien. Ah, le mec ici. Il commence à y avoir de plus en plus de garde là. C'est bien compliqué. On va atteindre les 25. Oula, oula, oula. Oula, oula, oula. Oh ! Ok. C'est-à-dire, il va y avoir beaucoup de bourru, non ? Je sais pas où c'est par-dessus bord là. Ah, c'est facé. Ok, cool. On va savoir. On va voir. Faut passer inaperçu. Ah, c'est un mec ici. Oh, j'ai pété une casse. On va voir. Il y en a 36. Plus que quatre. Ok, lui c'est fait. Je prends tous les trucs là. Nice. Ah, mais bip. Est-ce qu'il se colopendre Chat Noir ? Répondez. Est-ce qu'il se colopendre Chat Noir ? Répondez. Est-ce qu'il se colopendre Chat Noir ? Répondez. Est-ce qu'il se colopendre Chat Noir ? Quoi de neuf ? On a récupéré cette caisse. Tu peux t'enfuir maintenant. 8. Commence à m'enfuir. Forcément, ça allait pas être aussi simple. Même si on a été extrêmement furtifs. Bah oui. Toujours plus. La gardison sait que je suis ici. Nous allons rapprocher le bateau là où les gardes patrouillent. Faites ton mieux pour nous rejoindre sans être vu. Evite de voler. Ils vont te déchiqueter avec leurs canons. Entendu. Bon sang. Bon sang. Ils sont des millions. C'est par où ? Ah oui. Un canon en effet. Enchanté. C'est par où ? Ah faut que j'aille là-bas ? Voilà. Bon ça va hein. Les canons ont l'air plutôt sympas. Tout va bien. Les canons n'ont rien vu venir. On a réussi. Grâce à toi notre opération a été un immense succès. Voilà ta part. C'est bon. Donnez-la à quelqu'un qui en a plus besoin que moi, Elgona. Tu es quelqu'un de bien Kat. Nous avons beaucoup à apprendre de toi. En fait, tu nous as montré quelque chose qu'il nous manque depuis longtemps. Quoi donc ? La confiance. Si tu as besoin de nous pour quoi que ce soit, tu pourras compter sur nous. Oh il me rappelle mon gang de bikers dans le premier Gravity Rush. Je m'en souviendrai. Et puis vous aussi, vous êtes des gens bien. Des voyous wankers. Ah maintenant on peut faire le mouvement. Miaou. Alors. Miaou. Hoho. Allez Yon. Ah il y a un défi maintenant ici. Parcours en temps limité. Prends les provisions des soldats de la garnison, mais ne te fais pas attraper. La partie du champ d'appetiteur est limitée pour cette mission. Ah on refait la même chose mais c'est en mode défi maintenant. Voilà. Tentons. Pour la beauté des gemmes qu'on va gagner, avec le bronze, tentons. Au final la mission annexe, elle, elle nous donne surtout de l'expérience. Mais après parfois ça nous débloque. Des petits défis qui eux nous donneront, nous donneront des gemmes quoi. Par contre le garde d'avis direct là c'est assez terrible. Il suffit de les envoyer en l'air. Je me suis pris la tête pour rien avant. Ah c'est juste un achat. Mille de temps augmentée, excellent. Ah je pète des caissons en même temps par contre. Oh je vais péter deux. Ah bon. Je suis... C'est facile de lancer tout ce que tu peux. C'est facile de lancer tout ce que tu peux. Ah bah si on est vus, y'a pas de soucis. On balance tout ce qu'on a. Ah, j'envoie les gardes avec, on s'arrange quoi. Ah oui on sait que le réseau elle est plus là. Pour le bronze. Effectivement on aura le bronze à vie. C'est comme ça, on y peut rien. Très bien que le premier ça va commencer comme ça aussi, c'est la vie. Yo Waster. Ah la grandeur de la map c'est comment ? Ah bah la grandeur de la map c'est surprenant, c'est-à-dire que... On arrive, y'a une nouvelle map, bon. On se dit tiens on change de map, on s'attendait un petit peu à ce qu'on change de map au fur et à mesure du jeu donc... Donc là-dessus y'a une demi-surprise mais la ville est très sympathique, assez grande et tout ça. Et puis y'a le fameux moment où on nous demande d'aller ici. Et là on comprend que c'est pas juste une histoire de quartier comme avec ce ville. C'est une histoire de verticalité et ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique et... Et on se rend compte que c'est un vrai open world au final. Alors je t'avoue que ça va pas être très simple du coup, relire les cartes et voir où sont les activités. Mais maintenant qu'on a débloqué une bouche d'égout ici aussi, tout très bien se passer. Alors, le défi c'est fait hein, toujours avec du bronze, c'est la vie. Et maintenant, on a oui, on a ce fameux défi de livraison de journaux où à mon avis on va l'assurer par contre. Hein ? Ah oui non mais c'est parce qu'il faut que j'aille à une bouche d'égout, oui. Trouble, à chaque fois j'oublie qu'il faut que j'aille à une bouche d'égout. On téléportait une bouche d'égout. Je crois que j'ai l'habitude. Un point, un point. Et puis là maintenant j'ai ma bande de filous quoi. J'ai ma bande de l'oubards. C'était où j'étais ici ? Allons donc livrer des journaux. On a vu que pour livrer des journaux on était vraiment bon. J'ose imaginer qu'on va se choper un petit silver là sur la bande de journaux parce qu'à chaque fois on n'est pas trop trop loin de l'argent. C'est pas les défis. On est sur le bronze au premier essai, ça se passe plutôt pas mal. On y croit. On y croit clairement. Maintenant on met ça. Et on va changer de costume. Parce que bon j'ai mis mon costume de chat noir avant tout pour le RP parce que c'était mon nom de code. Point point point. Point 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 point. Je me souviens du trailer. Revisitez Aixville. Je me souviens en plus de tout ça à visiter et rajouter toute l'ancienne map du 1. Ah bah on va voir ce que ça donne. Je pense qu'au bout d'un moment j'arrêterai de me balader parce que ce sera beaucoup trop grand. Probablement en tout cas on va voir parce que c'est vrai que dans le trailer ils avaient dit revisiter Aixville. Mais maintenant qu'on a cette ville là, est-ce qu'on va vraiment revenir Aixville ? Je sais pas. J'imagine, à un moment donné ça va être le cas. Est-ce qu'on fera vraiment grand chose avec Aixville ? Ce serait une surprise. Probablement en tout cas on a toujours aucun moyen de retourner Aixville. C'est vrai qu'avec le trailer au final, ils auraient mieux fait de rien dire sur Aixville quoi. Parce que là l'environnement est tellement grand qu'au final tu pourrais te poser des questions de est-ce qu'on va vraiment revenir dans Aixville dans ce jeu là et ainsi de suite. Là vu qu'ils en ont parlé dans le trailer. Après la question qui va se poser c'est Aixville, oui mais à quelle époque ? Prigou a changé de costume en fonction de la mission. Oui là juste pour ce coup là. Juste pour les loupards. Parce qu'ils m'ont donné le nom de code chat noir donc je me suis dit bon. Si on doit vraiment s'appeler chat noir autant mettre la tenue avec. En plus faut pousser des petits miaulements et tout ça pour que les gardes se disent oh c'est juste un chat. Oula ! Alors pour cette mission là oui j'ai craqué quoi. J'ai pris mon costume de super héroïne des loupards quoi. Après à moins de bosser en tant que domestique dans une maison, est-ce qu'on mettra vraiment l'autre ? Je ne sais pas. Non mais je peux rentrer dans une zone et ça fait genre j'ai livré le journal. Oh ! Excellent ça. Rollons-y. Livrons tout ça. Livrons les journaux. Moi j'y crois. Alors j'ai envie de tester ce truc là si je rentre dedans. Ah si je rentre dedans c'est bon. Excellent. Merci la petite vidéo explicative. On va aller plus vite comme ça. D'accord. Oula oula. Tiens bâtiment. J'ai oublié où ils sont, j'suis deg, j'suis perdre du temps, non. Ici. Qu'est ce que j'fais, voilà. Mais touche-le, mais enfin. Ok, 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 il veut pas lui, si c'est bon. J'ai galéré sur la fin, là. Ohlala. Mais ça, il faut arrêter avec le réseau, j'ai commencé à bien faire. Petit silver. Petit silver. Bon, ça va, ça va. On avait dit, on aura au moins le silver là-dessus. Ça ira bien. J'espère qu'au vol 3, on va pas se taper toute la map actuelle. Ah oui, non mais là, sinon on est bon pour passer 120 heures à juste se balader. Ça va devenir un walking simulator quoi. Enfin, un flying simulator, on se reprend. Astuce sur le gold, spam la touche pour lancer, ça marche aussi. Oui, oui, on l'a fait à la mission annexe. C'était encore une mission annexe de livrer des journaux. Le spam. Mais là, sur la vidéo, il montrait la glissade et je pense que c'est opti sur certains bâtiments. Mais du coup, j'ai voulu tenter un truc que j'avais pas fait à la mission annexe au lieu de refaire exactement la même chose que ce que j'avais fait auparavant. Ah bon, un petit silver, c'est bien. On chope déjà tellement de gem sur les bâtiments que bon, c'est très salinage. Un jour, on deviendra riche quoi. C'est un souci. Ah non, il va en rester deux. Un point, un point, un point, un point, un point. Là, si on veut réaméliorer le coup de pied gravitationnel, il nous faut 2000 balles. Pour le préciser. Oui, je dis oui. J'ai cru. Hop là. Salut. On a une petite mission par ici et une conversation par là. Pas pour ça. Par un point, par un point. Moi. Mais du coup, c'est rigolo parce qu'avant d'aller dans le quartier tout en bas, on voyait les vaisseaux en hauteur. Je me demandais est-ce qu'on peut aller aussi haut et ainsi de suite. Et maintenant, j'imagine que oui. J'ai vu à quel point on a pu passer les étoiles et aller en bas, dans le quartier underground. J'imagine qu'au-dessus, il y a un autre quartier et ainsi de suite. C'est la journée de la gratitude aujourd'hui, mais je n'ai pas la tête à chercher les cadeaux. Les autorités sont plus répressives que jamais et la garnison fourre son départout. Quant aux gens qui sont censés promulguer les lois, ils sont corrompus jusqu'à l'os. Je devrais peut-être faire des cadeaux aux soldats. On dirait que cette ville n'est pas épargnée par les problèmes. J'avoue. La corruption. Ce fléau. Petite fissure Anax. Choper un peu d'XP. Peut-être un défi par la suite. Les améliorations, ah oui, les améliorations elles sont chères. Mais après, d'un autre côté, pour le moment, je n'ai pas encore vu toutes les améliorations. Même si les prix sont indiqués. Là, à 2300. Enfin, j'ai fait un truc à 2300, maintenant j'en ai un à 2000. Vu que c'est le coup de pied gravitationnel, ça ne me semble pas déconnant. Sachant que le coup de pied gravitationnel, je ne sais plus combien il y avait d'améliorations dans le premier. Il y avait quand même plus de branches à améliorer.